Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les vidéos du mois de septembre pour les 12 signes. Je suis en compagnie de Sophie qui va nous faire le tarot. Salut Sophie! Salut! Donc, on va passer à travers le côté astrologique et le côté tarot pour l'ensemble des 12 signes. Et ensuite, on va aller plus particulièrement dans chacun des 12 signes pour voir qu'est-ce que le mois de septembre va vous réserver. Donc, commençons avec la partie astrologie. Donc, dans le mois de septembre, c'est la saison où le soleil est dans le signe de la Vierge jusqu'au 22 septembre où, à ce moment-là, le soleil sera dans le signe de la balance. Donc, pour du 1er au 22, pour la majeure partie du mois de septembre, quand le soleil est en Vierge, c'est vraiment un temps où le retour à la routine se fait sentir, le retour au travail, c'est souvent pour beaucoup de gens, la saison de la Vierge égale soit la rentrée ou soit le retour au travail après les vacances. Donc, on peut voir une corrélation entre l'énergie de la Vierge puis aussi qu'est-ce qui se passe pour pas mal tout le monde dans le mois de septembre. Donc, c'est comme un retour à la vie quotidienne, ce qui est en lien avec une des descriptions du signe de la Vierge. Routine, travail, donc on va être très axé sur le travail et aussi l'hygiène de vie, la routine. Et ça peut être aussi la santé, mais je le vois d'un côté un petit peu plus, on va dire, travail pour ce mois-ci. Donc, ensuite de ça, à partir du 22, le soleil sera dans le signe de la balance. Et à ce moment-là, les partenariats seront mis en lumière, les relations interpersonnelles, les relations de couple, les relations professionnelles, en fait, tout genre de relations. Aussi les arts, tout ce qui a trait à notre recherche d'harmonie et de beauté. Donc, pour la première partie, vous avez vu que ça parle beaucoup de travail et de vie quotidienne. Donc, le signe de la Vierge est aussi très en lien avec avoir beaucoup de responsabilités, faire du multitask, plusieurs tâches en même temps. Donc, vous allez voir que ça transparaît beaucoup dans cette première lunaison qu'on a, qui est le 6 septembre. Nous allons avoir une nouvelle lune dans le signe de la Vierge à 14 degrés pour être exact. Donc, nouvelle lune, ça nous parle d'un nouveau cycle, ça nous parle d'un nouveau départ. Donc, pour plusieurs, ça pourrait parler d'un nouveau travail, ça pourrait parler d'un nouveau contrat, d'une nouvelle routine quotidienne. Peut-être que vous avez un enfant qui rentre à l'école, par exemple, donc vous changez un peu votre routine quotidienne à ce moment-là. Donc, en plus, le 6 septembre, je pense que c'est ici au Québec la fête du travail. En tout cas, ça fait beaucoup de sens, ça va beaucoup être en lien avec le travail. Puis, le 14 degrés, c'est le degré qui est associé au taureau. Donc, ça nous parle d'argent, ça nous parle de travail. Ça peut nous parler de bâtir une nouvelle structure pour le futur, pour le travail. Ça peut nous parler d'argent, d'avoir une nouvelle source de revenus avec le travail. Donc, c'est toutes des thématiques qui pourraient vraiment être mises en lumière autour de cette nouvelle lune-là en Vierge. Et nous allons avoir une opposition assez précise. Donc, cette nouvelle lune-là, donc le soleil et la lune, sont en conjonction avec la planète Mars à ce moment-là. Donc, on va sentir qu'on a beaucoup d'énergie. On va sentir qu'on doit faire des actions concrètes pour aller vers ce nouveau départ-là. Plus de drive professionnel, du courage, de la confiance. Mais le petit bémol à cet alignement-là, c'est qu'opposé à Mars, nous avons Neptune, et qui est assez précis dans cette opposition-là, qui est opposé aussi à la nouvelle lune. Donc, vous voyez qu'on est avec le signe de la Vierge, avec le soleil et la lune qui vont être en Vierge avec Mars. On est appelé à vraiment avoir un grand focus sur notre vie pratique, notre vie quotidienne, tout ce qui est très tangible, tout ce qui est très métro-boulot-dodo. Mais le Neptune qui est opposé à ça, c'est comme s'il nous donnait un peu de brouillard dans notre vie quotidienne. Puis, il est là aussi pour nous appeler à nous dire, n'oubliez pas qu'il n'y a pas juste cette routine-là quotidienne dans la vie. Il faut trouver une genre de balance aussi avec, premièrement, du repos, ce qui va être une chose très importante. est probablement difficile parce qu'on va avoir énormément de responsabilités côté travail, côté responsabilité dans la vie. Mais il faut absolument écouter ce Neptune-là, sinon ça peut être une opposition qui peut être vécue avec des événements plus difficiles. Donc, on essaye de se reposer, première chose. Ensuite de ça, faire de la place aussi à une pratique spirituelle. Si vous faites de la méditation, continuez, ça va vraiment être important. Si vous n'en faites pas, essayez de vous trouver un petit, peut-être 5-10 minutes avant de vous coucher. Ou le matin, pour juste se centrer, ça va vraiment être très, très important dans cette période-là parce qu'on va pouvoir se sentir un peu étourdi, éparpillé. Puis l'opposition Neptune peut faire qu'on ne voit pas clair dans cette routine-là. Donc, pour avoir plus de clarté, ça va vraiment être important de se centrer énormément. Le positif de cette opposition-là de Mars-Neptune, c'est l'archétype du guerrier spirituel. C'est quelqu'un qui a vraiment le courage d'aller vers ses rêves, de poser des actions en direction de ses rêves, de ses buts. Mais il faut faire attention aussi avec Neptune de ne pas être en train de chasser une illusion, un plan qui n'a pas de sens. C'est pour ça que je dis que c'est important de se centrer. On pourrait avoir un petit peu moins de clarté dans qu'est-ce qu'on doit accomplir, c'est quoi notre prochaine étape, on va dire professionnellement. Puis il faut faire attention aussi à nos mécanismes de fuite parce que la planète Neptune, quand elle est moins bien canalisée, ça va mener vers, on va essayer de fuir la réalité. Mais avec toutes ces planètes-là dans le signe de la Vierge, ça va être difficile de fuir la réalité. Donc, des fois, c'est là qu'il y a des gens qui se tournent vers l'alcool, vers être un workaholic, shopaholic. Ça peut être n'importe quel genre de dépendance, mais qui nous permettent de fuir la réalité. Donc, il faut faire attention à ça autour de ça. Le point positif de cette nouvelle Lune en Vierge, c'est que c'est exactement en trigone à la planète Uranus. Donc, les changements professionnels vont être grandement supportés par cette nouvelle Lune. Tout ce qui va aller dans le sens de notre évolution, sortir de notre zone de confort, faire des changements, aller vers la nouveauté, ça va être supporté. Donc, ça, c'est le point très positif, qui est à 14 degrés, qui est aussi le degré du taureau. Donc, bâtir des nouvelles structures pour le long terme, faire de l'argent, accumuler des ressources. Donc, ça, très positif de ce côté-là. Ensuite, le 20 septembre, nous allons avoir une pleine Lune en poisson à 28 degrés. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans l'axe des signes opposés, Vierge-Poisson, avec cette nouvelle Lune-là et cette pleine Lune. On va aller voir après ça, pour chacun des signes, si ça correspond à quelle maison, donc quelle maison qui va être activée pour vous précisément. Mais parlons de cette pleine Lune-là en poisson. Premièrement, c'est une pleine Lune qui va être un petit peu plus difficile, je dirais, parce que les émotions vont être très exacerbées autour de ce temps-là. Une pleine Lune, on parle aussi d'une fin de cycle, on parle d'une fin d'une certaine expérience, on parle d'un besoin de laisser aller, de purger certaines émotions, surtout en poisson, qui est le signe aussi, le dernier signe du zodiaque, donc qui est aussi la fin du zodiaque. Donc, on parle vraiment d'une fin de cycle à ce niveau-là. Le poisson, c'est aussi de régler du karma, c'est de faire du ménage dans sa vie, faire un genre de purge émotionnelle. Donc, ça va vraiment être un bon temps pour se reposer, parce que ça va être très émotionnellement, il va se passer beaucoup de choses en dedans de nous. Pas nécessairement visibles à l'extérieur, mais des fois, on a beaucoup d'émotions à processer. Donc, ça prend de l'énergie de faire ça. Des fois, on ne se rend pas compte de ça, donc vous allez vous sentir probablement plus fatigué, ça va être normal. Il y a beaucoup de choses qui se passent en dedans qu'on n'est pas conscient nécessairement tout le temps et qui nécessitent de l'énergie et du repos. Ça va être un excellent temps pour toutes les pratiques spirituelles, donc méditation, yoga, etc. Les pratiques artistiques aussi, surtout celles qui peuvent être faites seules et à la maison, parce que le poisson, c'est un peu le signe de l'isolation aussi. Puis, 28 degrés, c'est le degré du cancer. Donc, on parle beaucoup d'être à la maison, de se sentir comme dans sa bulle de sécurité émotionnelle. La lune va être conjointe à Neptune, donc on parle beaucoup de rêves, d'illusions, mais aussi du côté émotionnel, on va se sentir très, très empathique. On ne va pas faire vraiment la différence entre les émotions qui sont vécues par les autres puis les nôtres. Donc, c'est comme si on est dans une bulle émotive tout ensemble, puis on vit toutes les mêmes choses. Donc, des fois, on va vivre aussi des émotions du collectif. Ça va être plus difficile des fois à prendre du recul par rapport à ça. Et ensuite, nous allons avoir le soleil en vierge. Oui, c'est ça, je l'ai dit. Et à ce moment-là, Mars va être en balance et conjoint à cette pleine lune, au soleil, pardon. Donc, on va devoir peut-être travailler pour plus d'équité. On va être en recherche d'une balance, surtout dans le milieu professionnel. On va être à la recherche de plus de justice au travail. Et si jamais on a une cause à faire entendre, ça va vraiment être un bon moment autour de cette pleine lune-là à la fin septembre. Et aussi de prendre action pour prendre soin de sa santé de façon plus naturelle, parce que Mars en balance va être à la recherche de plus de balance. Le soleil en vierge, c'est toujours de prendre soin de son corps physique, mais de façon la plus naturelle possible. et le signe du poisson est associé aussi à la guérison, à la médecine, si on peut dire. Donc, ça va vraiment être un bon temps pour s'occuper, prendre soin de son corps physique, de son enveloppe physique, mais d'une façon la plus naturellement possible. Le positif de cette pleine lune, puisqu'il y a toujours du positif, c'est que la lune va être en sextile ou en trigone, tout dépendant si on prend le soleil ou la lune, à la planète Pluton. Donc, un excellent temps pour faire du travail intérieur. Si vous êtes en thérapie, ça va être un bon temps aussi. Ça va vraiment être un temps de purge émotionnelle, de laisser aller. Donc, vraiment un bon temps pour fermer un chapitre, laisser certaines émotions du passé partir. Donc, vous voyez que ça va être plus intériorisé comme énergie autour de cette pleine lune. Puis, on va le vivre beaucoup mieux, je pense, aussi si on est plus dans cette énergie d'intériorisation que dans l'émotivité et dans la réaction à l'extérieur. Dernière chose que je voulais vous parler avant qu'on aille voir les signes. À partir du 27 septembre, nous aurons la planète Mercure qui sera rétrograde. Eh oui, déjà. Donc, du 27 septembre au 18 octobre, Mercure sera rétrograde dans le signe de la balance. Et au début de sa rétrograde, elle fait un carré direct à la planète Pluton. Donc, bon, ce ne sera pas le rétrograde le plus facile. En signe de la balance, ça nous parle beaucoup de peut-être potentiels problèmes de communication avec les autres, avec soit le couple, les relations interpersonnelles en général. et le carré à Pluton, ça peut parler de conflits potentiels, de division des gens, de certains bris potentiels dans des relations. Donc, il faut faire attention, premièrement, à ce qu'on dit. Il faut faire attention à ne pas être en réaction trop parce que les émotions vont être très exacerbées autour de la fin septembre, avec cette telle lune-là dont on a parlé et en plus avec le Mercure rétrograde. Donc, faire attention dans nos échanges beaucoup pour ne pas regretter ce qu'on pourrait dire parce que ça va être un peu fragile. Il faut faire attention pour préserver le plus possible l'harmonie et nos relations. Mais autour de ce Mercure rétrograde en balance, je vous dis, ça va être un défi. Donc, il faut faire encore plus attention. Puis, ça va être moins clair aussi parce que quand Mercure est rétrograde, on ne voit pas clairement. Donc, des fois, on pense qu'il y a quelque chose et ce n'est pas nécessairement la situation réelle ou ce n'est pas nécessairement la perception de l'autre. Donc, ne prenez pas de décision. Essayez de ne pas dire des choses que vous pourriez regretter. Essayez d'y réfléchir avant que ça puisse sortir. Peut-être d'y aller par écrit, mais de vraiment prendre le temps que les émotions redescendent un peu avant d'écrire un message à quelqu'un. Je pense que ce serait mon meilleur conseil. Puis, oui, c'est ça. Utilisez ce temps-là pour réfléchir plus que communiquer. Puis, en plus, Vénus va être en scorpion. Donc, beaucoup d'intensité dans les relations puis de conflits potentiels. Donc, faisons attention à ça. Maintenant que nous le savons, nous vous invitons à aller regarder le signe de votre ascendant d'abord, puis de votre soleil. Et en troisième lieu, vous pouvez aussi écouter le signe correspondant à votre lune pour une perspective plus intériorisée des énergies. Chère Balance, allons voir ce que le mois de septembre vous réserve. Donc, cette nouvelle lune dans le signe de la Vierge, pour vous, ça tombe dans votre maison 12, puisque très bientôt sera, on verra la saison de la Balance. C'est très exactement le 22 septembre. Le soleil passe dans la constellation de la Balance, dans votre signe. Donc, un mois environ, si votre soleil est en Balance, en tout cas un mois avant son anniversaire environ, ça veut dire que le soleil est en maison 12. Donc, c'est le temps où on a le moins d'énergie, c'est le temps où on doit le plus se reposer, le plus possible, où on est en train de terminer toutes sortes de choses, de terminer des cycles, de terminer des ententes, de terminer peut-être des cycles karmiques. Donc, on est en train de comme clôturer toutes sortes de chapitres dans nos vies, faire du ménage dans nos choses. Et cette nouvelle lune-là tombe dans votre maison 12. Donc, c'est une nouvelle lune qu'on ouvre, mais en même temps, en maison 12, ça a un genre d'énergie aussi de faim. Donc, ça pourrait être une nouvelle routine en lien avec votre santé. Mais là, quand on parle de maison 12, c'est la santé mentale surtout, et physique avec le signe de la Vierge. Donc, peut-être que vous allez trouver une meilleure balance dans votre gestion de temps, dans votre gestion de stress. Peut-être que vous allez développer une nouvelle façon de, peut-être des exercices de respiration, de méditation ou de yoga qui va vous permettre de gérer mieux votre stress et d'équilibrer plus aussi votre santé physique et mentale. Donc, sûrement un nouveau cycle en lien avec ça. Et le signe de la Vierge et la maison 12, ça nous parle aussi de faire du ménage, de faire le tri dans ce qui nous sert plus et physiquement et de façon conceptuelle. Donc, ça va être un très bon temps aussi pour mettre de l'ordre dans votre vie en général. Ensuite de ça, la pleine lune, on va avoir ça dans votre maison 6, la maison opposée. Donc, une fin peut-être en lien avec le travail, peut-être une fin de poste, une fin de tâche, peut-être une fin d'une certaine routine, une fin de cycle en lien avec la santé aussi. Donc, peut-être que vous aviez une certaine maladie ou un malaise, puis là, ça disparaît. Ça, c'est la meilleure manifestation, je pense, qu'on peut avoir pour cette pleine lune-là dans la maison 6. En tout cas, la fin d'une certaine routine de vie. Ça, c'est certain. Avant que tu changes, excuse-moi, j'ajouterais que quand on tombe malade aussi pendant une pleine lune, ça ne dure jamais longtemps. Et quand on tombe malade dans une nouvelle lune, ça dure un peu plus longtemps. Donc, ça pourrait être aussi quelque chose en lien avec ça. Donc, ça pourrait être quelque chose de momentané. On termine quelque chose. Oui, c'est intéressant. Donc, oui, oui, c'est ça. Donc, je disais, avec Neptune qui est là, par contre, on ne verra pas tout à fait clair. Il y a des informations qu'on n'a pas encore complètement par rapport au travail ou par rapport à la vie quotidienne. Il y a un manque de transparence. Ça fait qu'il faut faire vraiment attention pour être le plus possible centré en vous-même pour être capable de voir la vérité à travers ce manque de transparence-là qui, pour vous, va transparaître dans votre maison 6, donc la maison de la vie quotidienne, de la santé et du travail. Donc, peut-être aussi pour les gens que ça concerne un diagnostic médical parce que ça parle de poisson et de Neptune qui n'est pas, c'est quoi le mot, accurate? Qui n'est pas la bonne chose, en fait, qui n'est pas le bon diagnostic. Voilà. Ça pourrait être un diagnostic qui n'est pas véritable ou qui est mal fait. Donc, peu importe ce qui va venir autour de cette pleine lune-là en lien avec votre vie quotidienne, votre santé ou votre travail, gardez en tête qu'il y a des informations cachées ou qui sont un petit peu pas justes, en tout cas. Donc, voilà. Et en termes généraux, le soleil va être dans votre maison 12, je disais, donc, jusqu'au 22 septembre. Donc, ça va vous laisser le temps de terminer toutes sortes de chapitres, de clôturer, faire du ménage, vous reposer, vous régénérer quand on est dans la maison 12. Accordez plus d'attention à votre pratique spirituelle, si vous méditez, yoga, peu importe. Mais vous avez vraiment un besoin de vous recentrer puis de vous régénérer et physiquement et mentalement et spirituellement. Pour ensuite, après le 22 septembre, ça va être votre saison anniversaire, les balances. Donc, si votre soleil est en balance, en tout cas, à partir du 22. Donc là, ça va vraiment être le temps de démarrer des nouvelles choses. Vous allez avoir plus d'énergie, ça c'est certain. Avec mars aussi qui s'en vient à la mi-septembre dans votre signe de la balance en maison 1, vous allez avoir plus d'énergie, plus de courage, plus de motivation d'accomplir vos choses, surtout si elles sont en partenariat avec quelqu'un. Là, vous allez vraiment être au sommet de votre motivation, de votre productivité, puis vous allez être vraiment inspiré à accomplir des choses. Il faut juste faire attention à partir du 27 septembre. On a Mercure rétrograde dans votre maison 1. Donc, ça va être un temps où vous allez devoir peut-être plus planifier à partir du 27 septembre, planifier vos prochains projets, planifier qu'est-ce que vous désirez accomplir, soit dans vos projets personnels et vos projets en partenariat avec quelqu'un, dans vos communications. Donc, ça va être un temps où ça va être peut-être un petit peu plus en planification pour le futur que réellement en action à partir du 27 septembre. Alors, on va avec le tarot. Oui, je vais prendre une carte oracle pour vous, les balances ce mois-ci, donc pour le mois de septembre. Et on a la carte. Oh! Donc, la santé, se sentir bien et avoir confiance en soi. J'espère. C'est une belle carte. Je vais prendre trois cartes de tarot. On a la carte de la justice. On a la carte du 8 d'épée. Et on a le 7 de bâton. Oh! La justice, la carte de la balance. On a le 7 de bâton. Oui. Oh! Exact. Donc, je vais prendre ma carte de la justice pour vous donner le message de ce mois-ci parce qu'il y a une petite variante. C'est le cœur versus le cerveau dans cette carte-là. Donc, tu as parlé de faire du ménage. Ça va être important de voir le cœur versus vos pensées. Donc, qu'est-ce qui est plus important pour vous et d'y aller avec ça. Donc, dans cette carte-là en particulier, c'est la tête qui pèse plus que le cœur. Donc, il pourrait y avoir, et surtout avec le 8 d'épée juste à côté comme carte, il pourrait y avoir un message ce mois-ci où on a plus besoin d'aller avec la logique, plus besoin d'aller avec des listes, plus besoin d'y aller point par point. On a besoin de clarté aussi avec l'épée dans la main de la justice qui représente la clarté. Mais ce que je peux vous dire ici dans ce mois pour vous, c'est que, oui, vous préférez peut-être y aller avec la clarté, avec les pensées et tout, mais avec la carte de 8 d'épée, ça va être un peu plus difficile pour vous, j'ai l'impression, c'est moi aussi, d'y aller simplement avec la tête, simplement avec la logique parce qu'on a un personnage qui a les yeux bandés, qui est avaché, qui n'a pas de clarté non plus mentale avec les épées. Ça va être plus difficile pour vous de faire un choix complètement logique, fait, liste, analyse. Et aussi, si on additionne l'épée dans la main de la justice, ça nous fait 9. On peut avoir une anxiété qui est plus présente ce mois-ci pour des décisions. Donc, à ce moment-là, avec tous ces faits-là, il faut y aller avec le cœur, même si à la base, on préfère y aller avec la tête. Ce mois-ci, c'est la demande, c'est d'y aller avec le cœur et avec votre carte oracle qui était d'avoir de la confiance en nous, d'avoir la santé, de sentir bien. Ça va être d'y aller avec notre gars en ce moment-là, notre instinct qui nous dit c'est quand, dans quelle situation, dans quel choix je me sens bien, dans quel choix c'est sain pour moi de le faire, dans quel choix j'ai confiance de pouvoir soit faire une décision, soit faire un emploi, soit faire une relation. Et ensuite, justement, on renforcit le mot confiance ici. Puis là, on doit faire confiance en nos choix une fois que l'instinct nous dit quelque chose parce que la tête, il ne faut pas s'y fier tellement sur moi aussi, malheureusement, étant donné tout ce qui se passe au niveau de la confusion, sur moi aussi, ça ne sera pas possible. J'ajoute une couche. On a le set de bâton après. Le set de bâton qui est l'image d'une personne qui repousse des attaques. Dans mon jeu de tarot, c'est une personne qui n'a pas tellement, tellement d'attaques, mais qui ne sait plus non plus quoi faire. Donc, ce n'est pas mieux. Ça va ajouter une couche de stress d'avoir beaucoup de demandes, d'avoir beaucoup de choses qui viennent à nous en même temps, beaucoup de décisions à prendre. Donc, allez-y avec le cœur, allez-y avec votre instinct et laissez-vous guider par qu'est-ce qui, comme on disait, qu'est-ce qui vous fait sentir bien. Je pense que ça va être un jour à la fois. Julie, est-ce que tu avais un message? Oui. C'est drôle que tu dis ça. J'avais quelque chose dans la tête, justement. Parce que je pensais à toute cette action-là dans votre maison douce et je me disais, je pense que c'est vraiment juste de dire qu'il faut faire confiance et à votre cœur et à votre intuition parce que la maison douce, c'est vraiment, quand on connecte avec ce pouvoir-là qui est plus grand que nous, on est capable d'avoir les réponses. C'est pour ça qu'on parle de méditation, on parle de peu importe quelle pratique vous avez pour vous recentrer puis vous reconnecter. Mais je pense qu'à travers la reconnexion à l'univers, vous allez pouvoir avoir toutes les réponses que vous cherchez. Mais vraiment, il faut être connecté à votre cœur et à votre intuition. J'ai même deux confirmations qu'on a le bon message parce que je viens de voir que dans ma carte à moi de 8 d'épée, on a un homme qui essaie de sortir de son guts, justement, le mot que j'utilisais tout à l'heure. Donc, c'est votre deuxième cerveau, en fait, donc utilisez-le, il est fiable. Et deuxièmement, il y a deux cartes qui sont tombées tout à l'heure que je n'avais pas vraiment regardées qui se trouvent à être le roi et la reine d'épée. C'est littéralement les deux cartes de mental, mais ils sont à l'envers. Ce mois-ci, le mental, la logique, les listes, non, non, non. Je pense que c'est à cause de Neptune qui est tellement impliqué dans ces deux lunes-là du mois de septembre. Je pense que pour tout le monde, ça occasionne énormément de confusion. Puis les balances étant un signe d'air, je pense qu'ils sont habitués à beaucoup utiliser leur intellect pour essayer de faire des décisions. Puis là, c'est comme, ces cartes-là sont là pour vous dire, dans le fond, de ne pas se fier puis vous allez avoir les yeux bandés comme la carte du centre si vous essayez d'y aller que avec le mental. Donc, le défi pour vous, ça va vraiment être de vous connecter à vous-même, à votre intuition, à votre cœur. On développe un nouveau sens parce qu'on en a besoin ce mois-ci. Oui. Bon, bien, super. Le message est clair, en tout cas. Oui. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Et j'espère, chère Balance, que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous donner un like, à vous abonner à la chaîne. Ça nous encourage à produire des vidéos comme ça à tous les mois pour les dos signes. Donc, bon mois et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada